On avait un groupe qui se réunissait pour le café presque tous les matins vers 10h30, heure de Terre-Neuve. Et quand le premier avion a percuté la première tour, je suis descendu avertir les autres. Puis je suis retourné à mon bureau parce que, évidemment, tant pis pour le café. On a mis la télé à CNN dans la salle à manger, juste à temps pour voir le deuxième avion percuter le World Trade Center. À ce moment, on avait à peu précompris que ce n'était pas un accident. C'était un incident délibéré. Puis on s'est assis et on a attendu un peu pour voir comment la situation évoluerait. Peu après la collision du deuxième avion, on a informé la direction de l'aéroport qu'on pouvait s'attendre à plusieurs déroutements si les Américains fermaient leur espace aérien. Juste après, on nous a annoncé que les avions américains ou à destination des États-Unis seraient redirigés vers l'aéroport approprié le plus proche pour y atterrir. Dans l'espace aérien de l'Atlantique Nord, à ce moment de la journée, la plupart des avions qui circulent voyagent de l'Europe vers l'Amérique du Nord. Gander était l'aéroport approprié le plus proche. On ne savait pas combien d'avions s'en venaient. On savait que beaucoup survolaient l'Atlantique Nord. Bien sûr, certains ont fait demi-tour pour retourner en Europe, mais la plupart ont poursuivi leur route. On n'avait aucune idée précise du nombre d'avions qui atterriraient chez nous. La seule information qu'on avait sur le nombre qu'on pourrait recevoir venait des préparatifs en vue du bug de l'an 2000. On avait calculé combien de gros porteurs pourraient atterrir à Gander s'il fallait stationner un grand nombre d'avions pour un certain temps. On savait que ce chiffre s'élevait à environ 55. Il faut se rappeler qu'en 2001, les communications par satellite n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Donc, au départ, beaucoup d'équipages ont donc été très réticents à être redirigés. Ils ne comprenaient pas pourquoi ils étaient redirigés et on n'avait vraiment pas le temps de leur expliquer. Alors, tout au long de la journée, il y avait des équipages qui ne comprenaient pas pourquoi ils avaient été déroutés vers là où ils étaient. Dans certains cas, ils ne savaient pas à 100 % où ils étaient, ni à quelle distance ils se trouvaient de leur destination initiale, etc. Mais quand tout le monde a compris qu'il s'agissait d'une véritable urgence, la collaboration des membres d'équipages a été extraordinaire. La collaboration de tout le monde, nos homologues des centres de contrôle régionaux qui avaient d'abord préparé l'atterrissage de ces avions, les répartiteurs des différentes compagnies aériennes, les équipages, tous les agents des services d'escale, tous ont été remarquablement coopératifs. Tout le monde a spontanément accepté de collaborer avec nous. Le plus difficile pour moi pour gérer la circulation aérienne, c'était qu'un déroutement est une situation anormale, dans le sens où le commandant de bord communique en général avec le contrôleur et dit qu'il doit se poser quelque part. Il explique pourquoi, puis ensuite les contrôleurs du centre déterminent l'itinéraire de l'avion vers sa nouvelle destination et décident s'il devra larguer du carburant, puis configure le largage de carburant. En temps normal, ça peut impliquer un avion, parfois, très rarement, peut-être deux. Le 11 septembre 2001, on avait affaire à une cinquantaine ou une soixantaine de déroutements en très peu de temps, parce que des 38 avions qui ont atterri ici, en plus de la vingtaine à St. John's et de la demi-douzaine à Stephenville, aucun n'avait prévu atterrir à Terre-Neuve. Ce n'était donc pas juste une opération de largage de carburant, mais plusieurs en même temps et plusieurs déroutements d'avions, et comme je l'ai dit, la collaboration des équipages est très exceptionnelle. C'était fantastique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada